Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission d'Erable en Bref. Aujourd'hui, nous vous présentons la séance du Conseil de la MRC d'Erable de mercredi le 23 août 2023, depuis la salle du Conseil de la MRC d'Erable située à 1783 de la rue Saint-Édouard à Plessisville. Les 11 maires et représentants de municipalités locales se sont donnés rendez-vous pour discuter et informer la population sur leurs décisions régionales. Les sujets d'importance qui ont été traités incluent Avis sur le regroupement de la ville de Plessisville et la municipalité de la paroisse de Plessisville. Soutien financier à la Corporation de développement communautaire délérable Politique d'investissement commune pour les fonds locaux d'investissement et les fonds locaux de solidarité Regroupement en assurances collectives Estrie-Montaregi Approbation de bouger révisée 2023 pour l'Office régional d'habitation délérable Rapport annuel des activités du Comité de sécurité publique Appui à l'Organisme de récupération anti-pauvreté délérable pour les projets de glanage avec ARTA récolte Ouverture des postes de techniciennes ou techniciennes en gestion documentaire Entente intermunicipale pour la délégation des compétences de la collecte sélective à la MRC délérable Appel d'offres pour la collecte, les transports et les traitements de matières recyclables de la collecte sélective Demande d'appui de la part de la MRC de Méquinac pour le maintien d'un service de proximité sur le territoire Invitation au Festival de Bœuf d'Hivernais, entre autres sujets La séance ordinaire de la MRC délérable a été suivie d'un entre vous avec le préfet de la MRC, M. Gilles Fortier, pour approfondir les sujets que nous avons traités pour notre public. Voici l'ouverture de la séance ordinaire avec un mot du préfet. Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance du conseil de la MRC de l'érable le mois d'août 2023. On va commencer avec l'ouverture de la séance, les présences. Donc, en fait, il manque deux maires, M. Gervais Pellerin, maire d'Inverness et Max Monod, maire de Laurierville, sinon les autres maires sont présents. Une résolution autorisant à le préfet d'interverser les points à l'ordre du jour, M. Yves Charles-Labois. Ensuite, on a l'adoption de l'ordre du jour. On a l'adoption de l'ordre du jour. Ensuite, on a la séance ordinaire du 21 juin, une séance extraordinaire du 4 juillet 2023. Le procès-verbeau, l'adoption. M. Jocelyne Bédard. En administration, on a un nouveau centre administratif, certificat de paiement numéro 6, l'autorisation. Donc, M. Boissonneau. Ensuite, le regroupement de la ville de Plessisville, de la municipalité de la paroisse de Plessisville, la vue favorable de la MRC, M. Donal-Lamontagne. On est contre ça. M. Yves, il est contre ça. Oui, on va en équiper à la fin de la serre. Donc, vous l'emmènerez avec vous autres. Oui, oui. Avec bon oeil. Ce serait drôle que vous allez avoir des élections. Ce serait drôle que vous vous présentiez un contre l'autre. Oui, oui. C'est-à-dire, vous avez un projet de fusion, puis après ça, c'est un contre l'autre. Ce serait le combat final. Yves, il est un joueur agressif. Donc, 5.3, appel d'offres publiques, évaluation de rendement des adjudicataires, désignation de la personne responsable. Donc, M. Yves Boissonneau, personne responsable, c'est… Le directeur général de la MRC ou le fonctionnaire désigné par ce dernier. OK. Ensuite, on a la Corporation de développement communautaire de l'érable, soutien financier 2023-2024. Pendant l'autorisation pour un montant de 18 000 $, M. Pierre Fortier. Ensuite, on a la politique d'investissement commune, le FLI, FLS, l'adoption. Donc, M. Laurier-Chagnon. Regroupement d'assurance collective Estrie-Montérégie, l'adhésion, M. Daigle. Office régional d'habitation d'arrable, budget révisé 2023, l'approbation, M. Chagnon, Laurier. Comité de sécurité publique, rapport annuel des activités. Donc, il faut, il faut… Donc, M. Pierre Fortier. Projet de blanage avec Arta récolte, l'appui à ORAP. Donc, M. Jean-François Labbé. Ensuite, en ressources humaines, on a l'administration, l'ouverture de postes, techniciens, gestion documentaire, donc l'autorisation. Donc, M. Bédard, Jocelyn. Aménagement de territoire, règlement 664-23, concernant la démolition d'immeubles, paroisses de Plessis-Ville, conformité. Donc, M. Lamontagne. Ensuite, règlement 342.3, modifiant le règlement de zonage 342, listeur, conformité. Donc, M. Daigle. 7.3, règlement 342.4, modifiant le règlement de zonage 342, listeur. Donc, c'est conforme. Pierre Fortier. Dévégation mineure en zone de contrainte. Couloir riverain. Rue Nadeau, Notre-Dame de Lourdes. Avis de la MRC. J'avais M. Charles-Lebois. Il va falloir, je passe par Roxane bientôt. J'ai essayé tantôt, ça ne va pas marcher, parce qu'il y a un petit peu à faire. Ça ne va pas marcher. Pas grave. Ensuite, on a une dérogation mineure en zone de contrainte. Distance séparatrice relative à la gestion des odeurs au 385, 10e rang. Puis, c'est à l'avis de la MRC. Donc, Mme Roxane. Ensuite, dans le 7.6, on a le plan régional des milieux humides, hydriques et naturels. L'entente intermunicipale concernant l'élaboration conjointe d'un plan de communication. L'approbation. C'est ce qu'Yannick a parlé cet après-midi. M. Boissonneau. Ensuite, dans le milieu humide et hydrique, l'exonération des tarifs réduits aux interventions de la MRC et appuie à l'association des gestionnaires régionaux des cours d'eau du Québec. Donc, Roxane. Résolution de contrôle intérimaire, projet pilote pour l'hébergement de travailleurs agricoles temporaires dans la zone agricole. M. Donal-Lemontagne. Ensuite, on a le projet de règlement de contrôle intérimaire concernant un projet pilote pour l'hébergement de travailleurs agricoles temporaires dans la zone agricole. L'avis de motion et la présentation. Donc, Laurier Chagnon. M. Laurier. Ensuite, le 7.10, j'ai le projet de règlement de contrôle intérimaire concernant un projet pilote pour l'hébergement de travailleurs agricoles temporaires dans la zone agricole. M. Jocelyne Bédard. Ensuite, on a le cours d'opéraux, branche 6, Sainte-Sophie d'Halifax, travaux d'entretien. Roxane. Projet de règlement et dictant le plan de gestion de matières résiduelles, la vie de motion et le dépôt. Jean-François. Délégation de compétence de la collecte sélective à la MRC de l'érable, signature de l'entente intermunicipale. Autorisation. Pierre? Oui. OK. 7.14, collecte, transport et traitement des matières recyclables de la collecte sélective. L'appel d'offre, autorisation. M. Boissonneau. L'ingénierie. Il n'est pas parti. Donc, Jean-François? C'est un exclu comme ça. Oui. Non, on ne tourne pas. Je n'ai pas vu l'entrée. Si tu veux voter, paye la cote-part. Projet PLE 2024-08, réfection de l'avenue Éon, Plessisville, mandat de service professionnel pour études géotechniques et environnementales. M. Boissonneau. Projet PLE 2024-09, réfection de la rue Olivier, Plessisville, mandat de service professionnel pour études géotechniques et environnementales. Pierre? C'est Pierre Fortier. Ensuite, gestion des actifs, création d'un comité, autorisation pour la création d'un comité, Jean-François, Jean-François Labbé. Tu n'as pas de monsieur, je viens de t'en mettre un. Plus tard, ça sera autre chose. Son honneur. Honneur. Donc, rapport déboursé de la MRC d'approbation. Laurier, M. Laurier-Chagnon. Il en avait des déboursés. Laurier, tu as pris une grosse chance. Plus tard, pour plus de moins. Ben oui. Merci Laurier, c'est gentil. Le rapport de déboursé en sécurité incendie, M. Yves-Charles-Lebois. Ensuite, on a de la correspondance. Le ministère des Transports et de la mobilité durable, programme d'aide au développement du transport collectif, l'aide financière, 2022 à 2024. Donc, ça, c'est simplement un dépôt. Un dépôt. Oui. Et MRC de Mekinac, un maintien de service de proximité sur le territoire, demande d'appui. On a du comprenez acte de leur demande. Et le festival du bœuf d'Inverness, qui est une table. 300 $ pour une tasse de 10 personnes. M. Bédard. Et ensuite, dans l'hiver, c'est beau. Oui. Donc, période de questions. Quelle est la position de la MRC de l'Arable concernant la demande de regroupement de la ville et de la paroisse de Plessisville au gouvernement du Québec? Après avoir longuement réfléchi, on a décidé d'accorder notre appui à la ville et à la paroisse. C'est surtout du technique. Quand même, on aurait dit non, s'il voulait fusionner, il aurait fusionné pareil, mais selon la loi, selon la façon de faire, il faut qu'il passe par la MRC. Donc, on a eu, ça a été une grosse discussion, mais ça a bien été. Est-ce que tu as bien placé, Gis, si on applaudirait ça, c'était juste là, ça? Est-ce que tu as bien placé, si on l'applaudirait, Gis? Pas fait encore. Non, mais rien que le fait de le faire, d'y aller. Excusez-moi, avant de poser votre deuxième question, j'aimerais demander s'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait poser une question, puisque c'est une question à la fois. Ah, d'accord. Alors, je dois aller donner l'air. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait poser une question? Oui, s'il vous plaît. C'est M. Bray, qui est un de mes concitoyens, qui représente le monsieur Desjardins-Colomb, avec, derrière, c'est M. Lorenzo Tavalli, qui est le français, qui a menacé l'expulsion. Bonjour. On vient ici, en fait, vous savez un peu le dossier, Lorenzo, tout ça, six ans ici, on avait un contrat d'embauche. Alors, la demande qu'on vient faire, c'est que vous nous appuyez, que vous demandez à M. Mark Miller, l'honorable, j'espère que oui, parce que ça prend de l'honneur, mais que c'est la demande de sursoir au renvoi le 28 août, puis permettre l'étude du dossier. Ce qu'on peut voir actuellement, on aura peut-être une prolongation. On demande de sursoir, mais une prolongation, ça permettrait de pouvoir montrer le dossier. Le dossier est sans tâche, il est cuisinier. Comme M. Legault dit, il faut parler français, être qualifié, venir faire ses études, vouloir travailler ici, puis rester ici. Lorenzo a tout ça, là. Il a travaillé trois ans pour les restos gastronomiques de Québec. En fait, c'est la pandémie qui a fait la demande de permis, qui fait partie des centaines de milliers de dossiers perdus. Puis Isabelle, la plante de M. Berthold, a des contacts 100 fois meilleurs que nous autres en immigration, puis on n'a jamais été capables de retrouver le dossier. Ce qu'on veut, c'est qu'on a donné un appui à peu près à tout le monde qu'on peut, en disant, écoute, c'est vraiment une injustice, puis on pense qu'on devrait y laisser le droit de travailler, puis le droit au moins de se faire entendre. Puis nous, les chevaliers, ce qu'on a fait, parce que je ne le connaissais pas avant, mais depuis le 3 décembre, je m'en occupe beaucoup, puis les chevaliers aussi, on l'a soutenu, puis on s'est dit, ce n'est pas d'allure qu'on laisse tomber des gens de même. Vous, tout le monde, vous êtes beaucoup des employeurs, puis vous savez comment c'est difficile de recruter des gens. Des gens encore qualifiés, puis des gens qui veulent travailler, je pense qu'on en veut. Ça fait que ce n'est pas juste le dossier Lorenzo. Dans le fond, on cogne aux portes pour dire, écoute, le ministère de l'immigration, vous êtes plein de bibittes, il faudrait peut-être regarder comme il faut, puis sélectionner. Puis tantôt, j'ai entendu quelqu'un, il a dit, je vais prendre le chemin à Roxane. On s'est fait dire par le douanier, qui fait un peu toute la merde, il dit, au lieu de faire le poteau, tu aurais dû passer par Roxane. Tu aurais eu 1600$ par mois au lieu de rien. C'est choquant quand tu entends ça, là. En voulant dire, on rentre par les belles portes, puis il y a un document qui est derrière des économies, 29 septembre 2018, qu'on voit, le Québec importe des cuisiniers de la France, puis on voit Lorenzo qui est en train de cuire des oeufs au cochon d'Inde à Québec, dans le Vieux-Québec. Ça, c'est 2018, il est arrivé en 2017, 2023, il donne un bon cuisson derrière pour tourner chez vous. Donc, pour nous, pour nous, je vais faire une histoire courte. On vous demande de juste demander à M. Miller de la demande de sursoir. Moralement, ici, à l'inverse aujourd'hui, on peut bien nous appuyer moralement, mais selon les... On ne peut pas... Nous, pour avoir un dossier sur lequel il faut se prononcer, il faut qu'il soit... Surtout que là, il manque deux mères, donc il n'était pas à l'ordre du jour. On n'a pas le droit de rien ajouter à notre ordre du jour à cause d'il nous manque deux mères. Donc, on ne pourra pas appuyer la demande administrativement, ça ne fonctionnera pas parce qu'on ne peut pas le faire. Mais nous, si on envoie à chacune des municipalités, chacune des municipalités peut se prononcer, peut faire cette demande-là? Le problème, comme moi, chez nous, j'avais eu lundi après-midi, et je n'étais pas au courant du dossier, donc lundi soir, notre réunion était là, donc on n'a pas appuyé. On voulait savoir vraiment en quoi consistait la demande. Donc, si jamais il y a un appui, il faudrait qu'il s'assoie le mois prochain ou faire une spéciale juste pour l'appui. C'est carrément ça, sans faire, on va pas le faire. Je pense qu'il y a plusieurs municipalités, c'est comme ça, leur... À ce moment-là, je vais y aller comme en deux étapes, si vous me permettez. Et ceux que les municipalités qui en ont parlé et qui ont pu appuyer, je vous demande de faire ça. Puis si parfois on a la chance qui prolonge, à ce moment-là, on viendra vous proposer un dossier d'avance que vous allez pouvoir discuter dans chacune des municipalités et à l'MRC. Mais je vous remercie beaucoup, puis je sais que dans le fond de votre cœur, vous nous soutenez tout le temps, puis on va soutenir... Je pense que les vieux tabous que les Québécois sont racistes, je pense qu'on a plus d'honneur que ça. Puis on veut faire un pays, puis c'est avec eux autres aussi qu'on va en faire. Ça prend tout le temps du monde, puis vivre les différences. C'est ça qui va faire un peuple. Les peuples, on est un état différent, puis c'est ça qui fait la force. Oui, mais réellement, on vous appuie, c'est seulement que légalement, ce soir, on peut pas le faire. Bien, c'est déjà beaucoup. Ça nous fait du bien, parce qu'on a cogné à bien des portes qu'on n'a pas eu de retour. Puis je vais en profiter. Mon mère est ici, elle a fait une maudite belle job avec nous autres. Fait que... Fait que... Faut le dire de temps en temps, hein? Les tapes dans le dos, on a tous besoin, parce que je pense qu'on fait... Tu sais, c'est du bénévolat que vous faites, vous en mettez du temps, puis... Tu sais, je pense que... Moi, je travaille pour une délinquance, puis ma force, c'était de les encourager. Tape dans le dos. De temps en temps, tape dans la tête, parce que t'es ramène, mais c'est un encouragement. Puis de se sentir encouragé par vous autres, ça nous aide. Fait que soyez certains, si on défonce le 28 août, on va vous envoyer une belle lettre, puis un appui officiel à chacun des municipalités. Allez, merci. Ça marche. Merci. 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 Très gentil. C'est fun d'avoir des écoutes. Merci. Bonne chance. Merci, Dario. Merci. Et bonne soirée. Merci à nos journalistes, parce que Carole Isabelle a fait un très, très bel article. On a été quand même assez bien couverts, ceux qui ont vu le devoir. On a été assez chanceux. Mais c'est toujours un peu compliqué, hein? En tout cas, les municipalités. Puis, M. Le Montagne, on va peut-être chez vous pour les pétitions, pour Saint-Pierre-en-Faire, on va se mettre à la porte, puis on va discuter de ça. Merci beaucoup, puis on va vous encourager. Bien, certain. Allez, prendre une belle lettre. Merci beaucoup. Vous êtes bien gentil. Bonjour. Bye, M. Le Pille. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, j'ai une autre question. On voudrait savoir plus sur les lignes directrices de la politique d'investissement commun pour les fonds locaux d'investissement et aussi pour les fonds locaux de solidarité. En fait, c'est, sans rentrer dans le jargon technique, c'est une politique qui vient encadrer. Le gouvernement, en fait, on est fiduciaires de la gestion de certains fonds de développement économique que le gouvernement nous délègue. Il nous demande annuellement d'adopter une politique ou de la réviser aux besoins. Donc, la politique, tout simplement, c'est une adoption dans laquelle on balise les critères. Alors, c'est sûr, ça sera un peu long d'explicer en détails ici. Elle fera l'objet peut-être d'une communication où ce sera détaillé aux entrepreneurs. Donc, c'est ce qu'on peut vous dire des grandes lignes de la raison de la résolution. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout est beau. Tout est beau. Donal est là. Donc, je suis Donal à la montagne. Vous venez d'entendre la séance du conseil de la MRC de l'Érable du mois d'août 2023. Maintenant, nous partageons notre dialogue avec le préfet de la MRC de l'Érable, M. Gilles Fortier, pour avoir plus de détails sur les décisions qui ont été prises pendant cette rencontre. On va commencer par parler sur la Corporation de développement communautaire de l'Érable. Quelles sont, en général, les activités de cette corporation? La Corporation de développement communautaire de l'Érable, ça chapeaute un peu tous les organismes que dans l'Érable, comme La Fue, Horace, Orapie, tout ça. C'est un peu la maman qui veille sur les autres. Et, habituellement, on leur donnait 15 000 $ par année en subvention. C'est à nous, on a donné 18 000. Ils font un super de beau travail. D'accord. C'est un appui plus économique. Oui. D'accord. Et en quoi consiste l'assurance collective est très montagée? Ça, c'est un regroupement de municipalités qui sont ensemble, qui vont, quand tu as à négocier les assurances, c'est toujours mieux d'être un groupe qu'être seul. Et nous autres, on fait partie d'un regroupement. La ville de Princeville est là-dedans, puis six villes différentes, différentes municipalités. Puis, on va voir. Habituellement, c'est une entité qui négocie pour nous autres avec les assureurs pour qu'on ait un meilleur taux d'assurance. Ah, d'accord. Et pourquoi? La MRC est adhérée à cette assurance? Mais c'est parce qu'on est mieux de le faire en… C'est partout comme ça de nos jours. Tout le monde fait ça en groupe au lieu de faire ça seul. Seul, ça va coûter beaucoup plus cher que ça en groupe. La force, quand tu arrives pour négocier, quand tu es… Plusieurs municipalités, c'est toujours mieux. D'accord. Monsieur Fortier, considérant l'approbation du budget de l'Office d'habitation régional de l'Érable, quelles sont les améliorations qu'on pourrait voir sur, justement, la situation de logement des amis et des familles avec le revenu? Là, présentement, il y a un regroupement qui travaille sur ça, le logement social. Mais là, c'est… Là, ils viennent de mettre en place un comité, puis là, ils commencent à travailler là-dessus. Puis, pour ce qui est des ORH, mais ça, c'est… Ça aussi, c'est un comité de travail, parce qu'il va probablement qu'il va venir qu'à avoir un regroupement qui va… On va être obligé de se regrouper avec d'autres MRC, parce que présentement, dans l'Érable, on a environ 130, peut-être, logements, et je pense que le gouvernement veut que le minimum soit 500 à l'avenir. Donc, il va y avoir beaucoup de travail à faire par les comités qui vont être en charge de ces négociations-là. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet de glanache de râper avec harte à récolte? Oui. Ça, c'est des… Ça, c'est des surplus de récolte ou des… Tu sais, au lieu de le jeter, là, ils vont les envoyer à ORAPÉ, qui, ORAPÉ, vont les donner à… Parce qu'il y a des gens qui vont jouer à ORAPÉ, hein, qui ont un peu plus de misère et c'est plus difficile. La vie est difficile présentement. Et en ayant ce surplus-là, mais ça va être intéressant pour les gens, les clients de chez ORAPÉ. Et c'est pour ça. Mais même ORAPÉ, là, ça, c'est pour ici, là, dans l'Érable, mais nous autres, à Princeville, on a Horace, et Horace va avoir droit, selon son pourcentage, avec… à la même chose, là. Et quelles seront les tâches du technicien au technicien de l'ingestion documentaire? Non, ça, c'est simplement pour gérer les archives, là. C'est que… La personne qu'on a présentement à l'MRC est prêtée, mais c'est sûr qu'on pourrait dire louée aux municipalités, selon un mois, avec un montant d'argent. Et là, là, les municipalités, avec un certain nombre d'heures, pour déjà désigner à l'avance pour les municipalités, plus l'MRC. Puis là, après ça, en plus, on va voir le déménagement de l'MRC dans le nouvel édifice. Donc, ça prend vraiment quelqu'un pour l'aider. Sans ça, elle n'arrivera pas. C'est pour ça qu'on va aller essayer de se trouver un technicien ou une technicienne. Et par rapport à la collecte sélective, est-ce que vous pensez économiser en produisant des contrats dans toute l'MRC de l'Arab? Oui, bien, économiser, je pense. On n'a pas beaucoup d'économie nulle part. Mais tout de même, là, c'est un regroupement sur ça. Ça fait quelques années qu'on fait ça, là. Quand c'est le temps, parce que souvent, c'est des contrats de trois ans, mais je pense que ça va être un contrat seulement d'une année. Parce que ça va changer à partir de 2024, après ça, après 2024. Donc, c'est les municipalités ensemble. C'est un appel. On va faire une demande de soumission. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la demande d'appui de la part de la MRC de Mekinac, excuse-moi, pour les services de proximité sur le territoire? On a pris acte. Mekinac, c'est eux aussi, c'est un appel d'ORH. Et je pense qu'ils veulent avoir des services de proximité. Mais pour nous qui allons vers un regroupement, eux semblent plutôt vouloir demeurer plus petits, plus seuls. C'est pour ça qu'on a pris acte. On va voir comment ça va aller. Après ça, on verra si on les appuie ou pas. Mais nous autres, c'est difficile pour nous d'arriver et de dire à ce qu'on les appuie. Nous autres, on va un peu dans l'autre sens. On va plus dans le sens du gouvernement qui veut qu'on ait un regroupement. Parce que d'autres, ils aimeraient peut-être avoir un regroupement, mais en plus petit. On va voir. On va regarder ça. D'accord, M. Fortier. Est-ce qu'il y aura une nouvelle aide financière pour le programme de développement du transport collectif? Oui, on a eu ça. C'est besoin de valeur. Parce qu'on a eu ça pour 2022, 2023, 2024. On va être rendus en 2023 pas mal terminés. Donc, c'est toujours en retard. Mais oui, en plus cette année, on a eu un montant d'argent supplémentaire. Donc, c'est toujours le bienvenu. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir combien? Non, il faudrait vraiment appeler Étienne. Mais je sais qu'on a eu un bon montant cette année. D'accord. Par rapport à le Festival Duboff-Divernais, est-ce que vous allez participer? Oui, on va participer parce qu'on a participé au Festival de l'érable, au Festival des sucres, au Festival du cheval. Donc, on va participer. D'accord. D'accord. Et pour terminer, est-ce que la MRC de l'érable a discuté sur le dossier de Lorenzo Favilli? Et peut-être, il y a comme une opinion sur ce cas? Alors, moralement, on l'a appuyé, M. Lorenzo. Mais techniquement, selon la loi, on ne pouvait pas parce que le dossier n'était pas à l'ordre du jour. Si les maires tous étaient là, il n'y avait pas de problème, mais il manquait deux maires. Donc, on ne pouvait pas ajouter d'items à l'ordre du jour. Donc, on va voir s'il demeure, comme M. Deschevilles de Cologne disait, si jamais il y a une extension et qu'il est encore ici, quand on aura un prochain conseil des maires, on pourra lui donner un appui parce que là, on l'aura sur l'ordre du jour. Mais là, on ne l'avait pas, on ne pouvait pas. Mais moralement, il y a notre appui, mais techniquement, il ne peut pas l'avoir. Ok, on comprend. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous venez d'entendre le préfet de la Région délégable, M. Gilles Fortier, s'est exprimé en entrevue sur les détails des décisions prises par le Conseil de la MRC délégable mercredi le 23 août 2023. Si vous voulez rester informé sur ce qui se passe dans la MRC délégable, n'oubliez pas de regarder notre première émission délégable en bref de la semaine prochaine. Après la diffusion en honte, nos émissions sont aussi accessibles sur notre site internet www.tvc.org. Pour l'instant, nous vous souhaitons une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501